Musique Et maintenant je crois qu'on va appeler encore Roselam de Roselam MPS De la start-up MPS d'Algérie Voilà, bonjour Roselam Qui va rapidement nous donner son point de vue sur la notion de cloud computing Bonjour tout le monde, je me présente Roselam Boucharif, je suis fondateur de la start-up MPS MPS Last for Maghreb Positioning Service Donc on travaille sur différentes solutions, notamment sur tout ce qui est contenu algérien Et on est spécialisé sur le volet géolocalisation Oui, merci Donc on est spécialisé, je disais, sur le volet géolocalisation Je ne vais pas prendre, on me demande de prendre 10 minutes, je vais en prendre beaucoup moins On m'a demandé aujourd'hui de vous parler du cloud et du rôle du cloud dans la mobilité Donc tout ce qui a trait à la téléphonie mobile Et le rôle que joue le cloud dans la téléphonie mobile C'est un domaine qui est vraiment vaste C'est-à-dire que pour en discuter en 10 minutes, c'est vraiment, c'est quasi impossible Ce que j'aimerais en fait partager avec vous Et ce que j'aimerais en fait faire parvenir comme message C'est qu'aujourd'hui, l'Afrique en général Dans le domaine de la téléphonie mobile et de la data mobile Représente le plus gros du marché qui reste à conquérir Des différents mastodontes qui existent aujourd'hui Donc que ce soit au niveau des opérateurs Ou au niveau des grands players Que ce soit Microsoft, que ce soit Google L'Afrique représente aujourd'hui plus de 180 millions d'abonnés potentiels A des technologies comme la 3G ou comme la 4G Donc c'est plus que la moitié du marché mondial Qui reste encore à pénétrer par ces gens-là Sauf que lorsqu'on parle aujourd'hui de data en mobilité Il faudrait intégrer le fait que le paradigme des opérateurs de téléphonie mobile Change complètement Quand on offre des services de 2G Jusqu'à la 2.75G C'est-à-dire qu'avec un débit de data qui est minimal Qui devrait atteindre en principe théoriquement Les 340 ou 380 bytes secondes On n'arrive pas en fait à déployer différents contenus Qui soient super riches Et qui permettent réellement de changer la manière dont on utilise le mobile Et dont on a accès à la data Il faut savoir qu'aujourd'hui 15% de la data mondiale passe par les réseaux mobiles Donc ça veut dire que ce que nous consommons aujourd'hui Nous on est en fait des bébés On en est au balbutiement de la data mobile en Algérie Il y a beaucoup de pays africains Qui ont eu la 3G bien avant nous Mais qui dans le domaine Le taux de pénétration de la data mobile N'excède pas les 25% Dans ceux qui ont installé la 3G Il y a déjà bien longtemps Il y a déjà quelques années Donc ce qu'on espère Ou ce qui est du moins planifié C'est qu'à l'horizon 2020 Plus de 30% de la data mondiale Passera par les réseaux mobiles Aujourd'hui Pourquoi cette montée En termes de data qui passe par les réseaux mobiles C'est surtout à travers le contenu Aujourd'hui on est passé On va passer du feature phone au smartphone Le smartphone aujourd'hui devient Comme une sorte de petit ordinateur Qui nous permet d'accéder à différents contenus Mais au début on accédait à des contenus A travers l'ordinateur Pour ça il fallait être chez soi Ou au boulot Aujourd'hui à travers le smartphone On y accède où qu'on soit On peut être en train de regarder un film On peut être à l'extérieur en train de marcher On peut être n'importe où On a accès à de la data Cette data est générée par des petites start-up Qui en général vont créer des applications mobiles Ou autres logiciels Auxquels on va pouvoir accéder à travers Justement nos téléphones mobiles Et c'est là que le cloud entre en considération Si on prend en considération aujourd'hui L'ensemble des applications mobiles On sait qu'on a 3 major players Donc on a grosso modo Google Donc avec le Play Store On a Apple avec le iTunes Et on a Microsoft avec Windows Phone Qui se partage à E3 Plus de 96% du marché de l'applicatif mobile Donc dans ces 3 stores C'est 96% des applicatifs mobiles 4% qui restent Sont partagés entre d'autres players Qui sont aujourd'hui quasi inexistants Donc la plupart du temps aujourd'hui Qu'on soit sur Android ou sur Apple Ou sur Windows Phone C'est les 3 plateformes Qui vont nous permettre d'accéder Justement à ce type de contenu Pour ce faire Il y a différentes start-up Qui vont se mettre à essayer de faire Trouver l'idée Qui va faire de cette start-up Une énorme entreprise Un petit peu comme ça s'est fait pour Google Ou pour Microsoft Il y a quelques années Et la plupart vont essayer De nous intéresser De faire en fait Qu'ils créent cette application Qui va créer cette addiction chez nous Et qu'on va utiliser Et réutiliser Et réutiliser Et réutiliser Ce qu'il faut savoir aussi C'est que seulement 12% Des applications Qui sont mises sur le marché Qui sont dites payantes Donc que ce soit payante Non pas à l'achat Mais surtout le freemium Qui aujourd'hui Représente plus de 92% Des applications Qui sont mises sur les marchés Sur les différentes stores Seulement 12% Des personnes qui utilisent Ces applications Sont des personnes Qui payent A travers ces applications Donc aujourd'hui Le fait de lancer une application N'est pas une assurance De succès Bien au contraire Pour lancer cette application Et pour que cette application Soit successful On a besoin D'assurer un minimum de services Ce qui veut dire que Quand la personne va l'utiliser Il ne faut pas qu'il y ait de lag Il ne faudrait que Quand il a accès à l'information Cette information Lui arrive quasi immédiatement Et avec ça Il faudrait que les serveurs Ou l'infrastructure de serveurs Qu'on est derrière Soit réellement costauds Quand on est une start-up On ne peut pas forcément investir Sur le volet hardware Et créer son propre data center Et c'est là que le cloud arrive Comme une solution Extraordinaire en fait Parce qu'on a un certain niveau de service Qui nous est quasiment garanti Donc sur la base de ça On va commencer par lancer notre service Notre service va avoir Le niveau de service forcément Qu'on espère Pour pouvoir lancer justement Ces types de contenus Et espérer générer le succès Qui va arriver Ce qui a de bien avec le cloud C'est la scalability C'est à dire qu'au début On peut partir sur des Des forfaits Comme disait tout à l'heure Amin Qui ne sont pas très très chers Mais qui permettent largement A des start-up De lancer leurs nouveaux produits Ce qu'il y a C'est que dès que ce produit Va prendre Et qu'on va commencer à voir Qu'il y a de plus en plus De personnes qui adhèrent à ce produit On va pouvoir commencer à monter Au fur et à mesure Donc d'un point de vue coût Ou d'un point de vue Du moins trésorerie Pour une start-up Qui est un élément Très 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 important Je ne parle pas Je parle des start-up Bien sûr algériennes ou africaines Qui n'ont pas forcément accès A des business angels On n'est pas à Palo Alto Il n'y a pas quelqu'un Qui va venir du jour au lendemain Qui va investir un demi-million de dollars Sur une idée Parce que l'idée lui paraît être bonne Sans pour autant être sûr Qu'il y aura un retour sur investissement La plupart des start-up Qui aujourd'hui existent Ont Je tiens à saluer L'ANPT Et ont justement Cette infrastructure Et cet incubateur Pour déjà pouvoir Commencer à travailler Mais derrière ça Il va falloir Sortir des sous de sa poche Ou aller voir Le maman, la papa L'oncle, la tata Etc Pour pouvoir mettre Les premiers sous Qui vont pouvoir mettre en route Ce service Donc le cloud Au-delà du fait Que effectivement Malheureusement Il n'y a pas d'acteurs locaux Qui puissent permettre Justement d'accéder A ce type de technologie Je ne suis pas forcément Contre le fait J'essaye de positiver De voir le côté A moitié plein du verre Et non pas à moitié vide C'est qu'aujourd'hui Il y a quand même Des solutions C'est à dire que Nous même On est des Bon je suis Un ancien aussi de Microsoft Mais je vous promets Que je ne fais pas de pub Mais on est On est sur Bizpark On a Ça nous a permis D'essayer De tenter D'essayer de travailler Sur différentes applications Ça fonctionne très très bien D'autant plus Que c'est gratuit Donc par contre Et trois ans C'est peut-être pas assez Il faudrait peut-être revoir ça Mais ça nous permet réellement De pouvoir mettre des choses en place Finalement j'ai pris neuf minutes Je vous avais dit Que j'en prendrais moins Donc on me dit Qu'il me reste une minute Ce que je veux dire simplement C'est qu'il faut tenter le coup Il faut essayer Aujourd'hui la mobilité Les marchés La téléphonie mobile Sont un élément Qui est réellement porteur Qui peuvent créer De nouveaux métiers Qui peuvent créer De nouvelles entreprises Qui peuvent réellement Aujourd'hui Vendre de la matière grise Je suis persuadé Que l'Afrique Qui n'a pas moins de matière grise Que les autres continents Qui existent Et on ne peut pas répondre A un problème local Mieux qu'en étant un autochtone Ou un partisan justement Qui vit ce problème Au jour le jour Voilà je vous remercie Et les débats sont ouverts Merci Roselan Qui va nous rejoindre Vas-y Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada